Madame Simparat dit que la plateforme anti-abonnement a échoué. Ce qu'elle a dit, en langage quête, que ça a éclaté, oui ça a disparu. La plateforme n'a pas échoué. Et je voudrais porter témoignage du rôle actif que Madame Simparat a joué dans la création et l'animation de la plateforme anti-abonnement. La plateforme anti-abonnement existe toujours. Il y a effectivement des tentatives de débauchage de certains éléments clésilants. Elle est toujours là avec son directoire présidé par Haidera de la CSTM. On est toujours là. Ceux qui pensent que la plateforme a disparu, ils vont apprendre leur dépendre qu'elle est toujours présente plus forte que jamais. Et il y a quelqu'un qui s'est présenté comme député du peuple. J'espère qu'il est toujours là. Messieurs, vous avez parlé de Québec. Vous connaissez Québec. Et vous, vraiment, je ne vous connais pas. Ce n'est pas grave. Al-Diolay et moi, on est des camarades de Nongda. On ne se chamaille pas. On discute ouvertement. On ne sait pas se chamaille. Un. Deuxièmement, je vous conteste le droit de dire que c'est tous les anciens qui ont mis le pays à terre. Ce n'est pas vrai. Ce faisant, vous faites le jeu des ennemis du Mali, des ennemis de la démocratie malienne, des ennemis de l'unité malienne. Je ne parlais pas de moi-même. Vous ne connaissez certainement pas. Mais je parlais d'Al-Diolay, personne ne peut dire qu'Al-Diolay a trahi le Mali. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas participé à un complot pour le Mali. Omar Mariko, vous le citez également. Personne ne peut dire qu'Al-Diolay a trahi le Mali. Donc, vraiment, faites attention. Nous avons tous eu votre âge. Et je pense que nous, à un âge plus d'avancée, on est encore plus dynamique que vous. Et physiquement, si vous ne croyez pas, on se retrouve tous les sites au tableau de l'histoire. Et intellectuellement, et politiquement. Justement, ce qui nous désondre, c'est de voir certains jeunes beaucoup plus sensibles à l'argent. On vous voit, hein, pendant les élections. Qui vote pour section au pouvoir? Ce n'est pas Al-Diolay, ce n'est pas Omar Mariko. Ce n'est pas Israël. Donc, de grâce, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Les Al-Diolos, les Omar Mariko ont dû asseoir tout ce pays dans des conditions incroyables. Dans la circonstance où, vous savez, vous êtes heureux. Aujourd'hui, vous êtes là dans cette salle. Vous parlez sur les radios. Prendre le président, ne lui parlez pas son nom, l'insultier. Sans conséquence. Et nous, nous avons commencé ce combat dans des conditions, même à deux, c'est difficile de pouvoir parler plus. On ne rebondit pas un mérite particulier. Mais nous n'allons pas accepter que des gens qui n'ont rien fait pour ce pays, viennent insulter. Des gens comme les Al-Diolos, les Omar Mariko. Qui sont sacrifiés, qui contrassent ce sacrifice pour ce pays. Voilà. Je vous remercie.